... Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. J'ai eu grand plaisir à vous accueillir ce soir pour cette soirée Aragon surréaliste. C'est une soirée que nous avons le plaisir d'accueillir avec la Maison Aragon, Elsa Triolet, et les intervenants que Guillaume Okashi, directeur de la Maison Aragon, présentera dans quelques instants. La Bibliothèque historique est très heureuse d'organiser cette soirée à plusieurs titres. Tout d'abord parce que la Bibliothèque historique est aussi la bibliothèque littéraire, l'une des bibliothèques littéraires de Paris, et nous avons de nombreux fonds d'écrivains, et c'est toujours agréable de pouvoir évoquer ces écrivains lors de telles soirées. Nous avons des fonds surréalistes, et dans quelques semaines, d'ailleurs, nous aurons une autre soirée consacrée à Gisèle Brassinos, écrivaine un peu moins connue que Louis Aragon, mais qui a été révélée par Paul Éloard et André Breton dans les années 30, et dont nous conservons les fonds, et qui a d'ailleurs fait don à la bibliothèque de ces œuvres. Nous sommes aussi très heureux d'accueillir cette soirée parce qu'il se trouve que nous avons mis l'année 2024 sous le signe des célébrations de 1924, alors à plusieurs titres. C'est vrai que la première raison, c'est une raison que vous le devinerez aisément, ce sont les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, les derniers Jeux accueillis par Paris, ont eu lieu en 1924, et la bibliothèque historique organise avec la bibliothèque fornée d'ici quelques mois une exposition Paris 1924 qui montrera le visage que présentait la capitale il y a un siècle au moment des derniers Jeux. Et donc nous avons construit notre saison autour de cet événement de 1924, mais ça nous donne l'occasion de célébrer un certain nombre d'événements, d'historiens de ces années-là, d'écrivains, et évidemment Louis Aragon en fait partie. Si vous avez eu le temps de jeter un œil aux vitrines de notre accueil, vous auriez peut-être vu que nous célébrons un autre écrivain, décédé lui en 1923, Raymond Radigué, dont la bibliothèque conserve également un certain nombre de pièces à travers l'un de nos fonds les plus importants, qui est le fonds Jean Cocteau. Voilà, donc quelques-unes des raisons, il y en aurait d'autres, et notamment Louis Aragon est un poète de Paris. C'est en 1924-1925 qu'il a composé Le Paysan de Paris, qui est un peu sans regard poétique sur la capitale, donc c'est aussi une autre raison de le célébrer, de le célébrer ce soir. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, et je vais sans plus tarder passer la parole à Guillaume Roubauch-Fachy, pour qu'il nous présente les intervenants et la manière dont la soirée se déroulera. Merci à tous. Merci beaucoup M. Paysanet. Guillaume Roubauch-Fachy, je suis le directeur de la maison Elsa Triolet Aragon. Il faut dire que ça fait un certain nombre d'années que cette maison, qui est d'abord le lieu d'habitation d'Aragon et d'Elsa Triolet, qui situe dans les Yvelines, c'est-à-dire quand vous gardez ce plan au loin, au loin vers le sud, par là-bas, donc à Saint-Renaud-en-Yvelines, plus précisément aux maisons qu'ils ont habitées à partir de 1951, et où ils sont tous les deux enterrés, Elsa Triolet qui est décédée en 1970, et Aragon en 1982, tous les deux sont enterrés là-bas. Et donc cette maison qui se visite, qui accueille aussi des expositions, et je salue la présence de Nathalie Junot-Ponsard, l'artiste que nous exposons en ce moment à la maison Elsa Triolet Aragon, et qui accueille les initiatives, les conférences. Mais évidemment, c'est la beauté du lieu d'être un peu excentré, mais pour un public qui peut-être n'a pas toujours la possibilité de s'y rendre, on aime bien, et c'est un partenariat que nous avons tissé avec les années, avec la ville de Paris, dont je salue d'ailleurs la présence de la jointe à la maire de Paris, Madame Patrice. Donc nous avons l'habitude d'organiser des soirées, des rencontres à Paris, et quand on a réfléchi à cette année 2024, on a identifié plusieurs axes pour cette année un peu singulière pour nous. Un des axes auto-centrés, si je puis dire, c'est que c'est le 30e anniversaire de l'ouverture de la maison au public, et donc nous allons organiser toute une série d'initiatives pour fêter cela, notamment en octobre, autour des différents artistes que nous avons pu exposer, notamment. Deuxième axe, je prouve à droite du plan, c'est le Panthéon et ses Missac Manouchian, puisque vous savez que Manouchian était certainement assorté à certains égards, déjà au trait en Panthéon, à travers Aragon et à travers les strophes, pour se souvenir le groupe Manouchian ou la fiche rouge, selon les titres que vous préférez. Et puis le troisième axe, c'était bien sûr cet axe centenaire, cet axe du surréalisme qui est à certains égards centenaire cette année, avec donc le manifeste du surréalisme qui assortant, une vague de rêve qui a cent ans, et puis comme l'a dit M. Plazanet, une partie du paysan de Paris, la première partie, le passage de l'opéra, qui a également cent ans. Et donc ce soir, on ouvre donc un cycle, un cycle consacré au surréalisme, et on est très heureux de pouvoir tenir cette première rencontre de ce cycle ici, autour d'Aragon surréaliste, ici pour toutes les raisons qu'a indiquées M. Plazanet. Je tiens d'ailleurs à remercier à nouveau pour l'accueil, ainsi que les équipes de la maison, de la bibliothèque, pardon, et les équipes de la maison aussi, bien sûr, les équipes de la bibliothèque qui nous accueillent ce soir, parce qu'il y a toutes les raisons qu'il a indiquées. On pourrait y avouter aussi le fait que le mot surréalisme a quelques rapports avec un des grands fonds de la bibliothèque, c'est-à-dire le fond Apollinaire, donc on était heureux de se trouver dans cette compagnie, Adrien Monnier, Apollinaire, et toutes les figures qui ont un rapport avec cette histoire surréaliste. Donc ce soir, Ragon surréaliste, une soirée en dialogue en quelque sorte, avec d'une part le regard de critique, le regard d'universitaire, le regard de Dominique Massoudo, professeur des universités, et d'Adrien Cavalaro, maître de conférence, et le regard qui est en dialogue avec les textes de ce texte centenaire « Une vague de rêve » qui vont être lus par la comédienne Pauline Bell, et donc on aura dans un premier temps une alternance de lecture d'une vague de rêve et de propos d'Adrien Cavalaro et de Dominique Massoudo, puis après quoi, si vous êtes encore vaillant, il y aura la possibilité d'avoir un échange avec vous si vous avez des questions, des remarques, des apports. Bien, donc sans plus tarder, on peut laisser la place à Ragon, à travers « Une vague de rêve » et la voix de Pauline Bell. Par quelle voix un concept apparaît ? Par quel détour ? C'est proprement un sujet de merveille. Il fallait, pour que l'idée de la surréalité affleura la conscience humaine d'extraordinaires écoles et les événements des siècles à Montselier. « Puis où se plaît-elle à surgir ? » C'est au milieu de considérations bien particulières, au cours de la résolution d'un problème poétique. À l'heure, il est vrai, où la trame morale de ce problème se laisse apercevoir, qu'André Breton, en 1919, en s'appliquant à saisir le mécanisme du rêve, retrouve au seuil du sommeil le seuil et la nature de l'inspiration. Dans l'abord, cette découverte qui, en cela seule, déjà est très grande, n'est rien d'autre pour lui, ni pour Philippe Soupaud, qui se livre avec lui aux premières expériences surréalistes. Ce qui les frappe, c'est un pouvoir qu'ils ne se connaissent pas, une aisance incomparable, une libération de l'esprit, une production d'images sans précédent et le ton surnaturel de leurs écrits. Ils reconnaissent, dans tout ce qui n'est d'eux ainsi, sans éprouver qu'ils en soient responsables, tout l'inégalable des quelques livres, des quelques mots qui les émeuvent encore. Ils aperçoivent soudain une grande unité poétique qui va des prophéties de tous les peuples aux Illuminations et aux Chants de Maldoran. Entre les lignes, ils lisent les confessions incomplètes de ceux qui ont un jour tenu le système. A la lueur de leur découverte, la saison en enfer perd ses énigmes, la Bible et quelques autres aveux de l'homme sous leur loup d'image. Mais nous sommes à la veille de Dada. La morale qui se dégage pour eux de cette exploration, c'est le bluff du génie. Ce qui s'emparera d'eux alors, c'est l'indignation devant cet escamotage, cette escroquerie qui propose les résultats littéraires d'une méthode et dissimule cette méthode et dissimule que cette méthode est à la portée de tous. Si les premiers expérimentateurs du surréalisme, dont le nombre est tout d'abord restreint, se laissent aller à leur tour à cette exploitation littéraire, c'est qu'ils se savent capables un jour d'abattre les cartes et qu'ils éprouvent les premiers ce grand charme issu des profondeurs. Et d'abord, ils agissent en toute tranquillité car le monde rit bien de leurs chansons. Ce qui leur fera tout d'un coup imaginer l'abîme au bord duquel ils sont campés, ce qui ouvrira leurs yeux sur ce champ de comètes qu'ils ont labouré par mégarde, c'est l'effet imprévu du surréalisme sur leur vie. Ils s'y sont jetés comme à une mère et comme une mère trompeuse, voici que le surréalisme menace de les emporter vers un large où croisent les requins de la folie. J'ai souvent pensé à cet homme qui assembla le premier de petites plaques sensibles, des charbons et des fils de cuivre, croyant parvenir à enregistrer les vibrations de la voix et qui, la machine montée, entendit sans erreur le son de la voix humaine. Ainsi, les premiers surréalistes, quand ils eurent atteints à une fatigue extrême par l'abus de ce qui leur semblait encore un jeu, virent se lever les prodiges, les grandes hallucinations qui accompagnent l'ivresse des religions et des stupéfiants physiques. C'était autant que nous, réunissant le soir comme des chasseurs, nous faisions notre tableau de la journée, le conte des bêtes que nous avions inventées, des plantes fantastiques, des images abattues. La proie d'une accélération, nous passions un nombre croissant d'heures à cet exercice qui nous livrait d'étranges contrées de nous-mêmes. Nous nous plaisions à observer la courbe de nos fatigues, l'égarement qui les suivait. Puis les prodiges apparurent. D'abord, chacun de nous se croyait l'objet d'un trouble particulier, luttait contre ce trouble. Bientôt, sa nature se révéla. Tout se passait comme si l'esprit, parvenu à cette charnière de l'inconscient, avait perdu le pouvoir de reconnaître où il versait. En lui, subsistaient des images qui prenaient corps. Elles devenaient matière de réalité. Elles s'exprimaient suivant ce rapport, dans une forme sensible. Elles revêtaient ainsi les caractères d'hallucinations visuelles, auditives, tactiles. Nous éprouvions toute la force des images. Nous avions perdu le pouvoir de les manier. Nous étions devenus leur domaine, leur monture. Dans un lit, au moment de dormir, dans la rue, les yeux grands ouverts, avec tout l'appareil de la terreur, nous donnions la main aux fantômes. Le repos, l'abstention de surréalisme, firent disparaître ces phénomènes. Nous permirent de comprendre quels liens les unissaient aux phénomènes voisins qui suivent l'administration d'un agent chimique. Et la crainte nous fit d'abord suspendre des investigations qui reprirent avec le temps tous leurs droits sur nos curiosités. L'identité des troubles provoqués par le surréalisme, par la fatigue physique, par les stupéfiants, leur ressemblance avec le rêve, les visions mystiques, la séméologie des maladies mentales, nous entraînèrent à une hypothèse qui seule pouvait répondre à cet ensemble de faits et les relier. L'existence d'une matière mentale, que la similitude des hallucinations et des sensations nous forçait à envisager différente de la pensée, dont la pensée même ne pouvait être, et aussi bien dans ses modalités sensibles, qu'un cas particulier. Cette matière mentale, nous l'éprouvions par son pouvoir concret, par son pouvoir de concrétion. Nous la voyions passer d'un état dans un autre, et c'est par ces transmutations qui nous ont décelé l'existence, que nous étions également renseignés sur sa nature. Nous voyions, par exemple, une image écrite qui se présentait premièrement avec le caractère du fortuit, de l'arbitraire, atteindre nos sens, se dépouiller de l'aspect verbal, pour revêtir les modalités phénoménales que nous avions toujours cru impossibles à provoquer, fixes, hors de notre fantaisie. Rien ne nous assurait plus que tout ce qui se produisait dans le champ de notre conscience et de notre corps n'avait pas surgi par l'effet de cette activité paradoxale à laquelle nous avions soudainement part. Ainsi, imaginant la réciproque de notre expérience, toute sensation, toute pensée à en faire la critique, nous la réduisions à un mot. Le nominalisme absolu trouvait dans le surréalisme une démonstration éclatante et cette matière mentale dont je parlais, il nous apparaissait enfin qu'elle était le vocabulaire même. Il n'y a pas de pensée hors des mots. Tout le surréalisme étaye cette proposition qui rencontre aujourd'hui, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, plus d'incrédulité que les vagues opinions sans cesse démenties par les faits des réalistes qu'on emporte un beau soir de pluie au Panthéon. On voit alors ce qu'est le surréal. Merci pour cette première lecture, Pauline Bell. Maintenant, je vous pose peut-être la question, puisqu'on a parlé du centenaire du surréalisme, on a entendu ce texte, la question du contexte dans lequel ce texte surgit, d'où il vient et pourquoi il sort sous cette forme et à ce moment-là. Je vais en reposer à tous les deux. Oui, alors, en ce qui concerne un contexte un petit peu large, dans l'année 1924, on va avoir une rivalité concernant le mot de surréalisme et puis la façon de s'installer dans le champ littéraire ou dans l'espace. C'est une époque où il y a beaucoup de revues, il y a beaucoup de jeunes revues, il y a des revues qui durent très peu de temps, un an ou deux, et il va y avoir une sorte de rivalité autour de la notion de surréalisme et du mot de surréalisme. Et le texte d'Aragon, Une vague de rêve, choisit de s'appeler Une vague de rêve, mettant le rêve, on va y revenir, le rêve au cœur du sujet, mais il se produit à un moment où, effectivement, la rivalité est très forte. Oui, non, j'ai... Pardon, j'avais fermé le micro. Je pense que vous m'avez entendue tout de même. Oui. Y compris au fond. Alors, donc, on a par exemple une revue qui s'appelle L'Esprit Nouveau, qui est marquée par Apollinaire, à laquelle collaborent pas mal d'auteurs de l'époque, pas toujours très connus. Et dans cette revue, on va trouver des gens qui vont se fâcher à l'annonce d'une revue à venir qui doit s'appeler La Révolution surréaliste, qui doit paraître qui, effectivement, paraîtra le 1er décembre 1924. Mais son annonce qui a lieu au mois de juin, pendant que l'organisation se fait pour la diffusion de cette revue, et là, la NRF et Gallimard vont aider à la diffusion de cette revue. En revanche, ça va susciter une querelle. Une querelle qui se manifeste de façon journalistique et dans les revues de l'époque. Donc, il y a, par exemple, quelqu'un dont on parle assez peu souvent, bien qu'il y ait eu un numéro de la revue Europe qui lui a été consacré il y a quelques années. Il s'appelle Yvan Gaule. C'est son pseudonyme d'auteur. Il vient de l'Est de la France. Et il se crache en disant que révolution surréaliste, non. Lui, lui suffit de penser à une évolution surréaliste. Il y a quelques articles qui vont paraître et qui vont générer un conflit, une tentative d'appropriation du terme. Lui est très marqué par Apollinaire et on pourrait dire, avec une espèce de recul de l'histoire de la littérature et de l'histoire des arts, qu'il en est resté à Apollinaire alors que d'autres choses se sont passées et qu'effectivement, le surréalisme va prendre Apollinaire comme prédécesseur, comme figure. Mais on a déjà, en peu de temps, on a déjà des choses qui ont bougé et une évolution. Il y a eu le moment d'Ada et il va y avoir ce moment où le surréalisme apparaît. Alors, dans ce contexte, par exemple, on a des articles de presse d'Aragon au mois d'août qui vont répondre et on a un débat avec Yvan Goll qui, lui, va lancer une revue s'appelant Surréalisme et cette revue Surréalisme ne va connaître qu'un seul numéro au mois d'octobre 24 et il propose et il propose un manifeste du surréalisme qui occupe les pages 2 et 3 de cette revue qui est très bref, très opposée à la référence aux travaux de Freud, donc très opposée aux rêves et qui va susciter une chose que l'on connaît bien, c'est le changement de titre de la préface à un recueil de textes d'André Breton, Poisson soluble, qui va devenir un manifeste du surréalisme beaucoup plus solide que celui qu'avait proposé Yvan Goll dans cette revue Surréalisme. Elle n'aura qu'un numéro et l'affaire va cesser, ils vont abandonner et il y a une chose un peu amusante en revanche, c'est qu'Yvan Goll essaiera encore une fois de faire une revue qui durera un peu plus longtemps en 1943-1945 à New York et là, il rencontrera les gens qui sont à New York et les surréalistes qui sont restés surréalistes autour de Breton et là, il publiera des textes de Breton dans cette revue qui paraît à New York en 1943-1945 on a plusieurs textes de Breton qui paraissent cette fois s'est rapprochés d'Yvan Goll 20 ans plus tard. Le texte Une vague de rêves rentre donc dans ce contexte et veut certes défendre mais il ne va pas prendre la tournure d'un manifeste lui, il va se faire écriture plus complexe, plus poétique qui est inséré dans la continuité des écritures en cours de Louis Aragon. Oui, alors qui est Aragon en 1924 ? C'est déjà, comme vous m'entendez bien, je vais rapprocher un peu le micro, c'est un écrivain qui a déjà plusieurs textes derrière lui, il a écrit, il a commencé sa carrière littéraire avec un roman qui s'appelle Anisset qui a été publié chez Gallimard en 1921, un roman qui commence par une rencontre avec un certain Arthur qui dit être né dans les Ardennes et qui est un double fictif d'Arthur Rimbaud qui l'a écrit cette année C'est paradoxal, on voit qu'Aragon tout de suite a nourri un attrait pour le roman alors que le genre dans le manifeste du surréalisme de Breton en 1924 est fermement condamné. ça fait qu'Aragon c'est un écrivain qui est à la fois l'ami et qui fait partie du noyau historique des groupes surréalistes en formation mais qui a certaines options littéraires qui sont un peu non pas en rupture mais en tout cas qui détonnent par rapport à certaines orientations du coup. Alors 1924 c'est pour Aragon une date importante et si on lit une vague de rêve c'est une date qui est soulignée. dans le manifeste une poésie des dates pour Aragon il dit ce qu'il dit de 1924 sous ce nombre qui tient une drague et traîne après lui une moisson de poisson lune sous ce nombre orné de désastres étranges étoiles dans ses cheveux la contagion du rêve se répand par les quartiers de la campagne. Alors je disais poésie des dates Aragon aime à scander son propre parcours en soulignant les étapes les plus marquantes il écrira un très beau texte dans les années 30 un de ses derniers textes surréalistes qui est de 1929 introduction à 1930 qui est un texte important sur une capitale sur ce que c'est que la modernité c'est la fin de 1929 donc il y a une poésie des dates comme il a un infini des noms propres comme il le dit ailleurs magnifiquement et alors ce texte une vague de rêve ne sort pas de nulle part si je puis dire il entre en résonance aussi avec d'autres textes qu'Aragon écrit vraiment au cours de cette année 1924 on pourrait en retenir deux évidemment on situe habituellement une vague de rêve par rapport au manifeste du surréalisme de Breton dont l'écriture la rédaction est très légèrement postérieure mais dans la production même d'Aragon je crois qu'il y a deux textes qui permettent d'éclairer certains enjeux d'une vague de rêve il y a d'abord une longue préface qu'il écrit pour un recueil de contes qui s'intitule Le libertinage qui paraît au tout début de l'année 1924 là aussi c'est étonnant un recueil de contes c'est pas si fréquent à la production surréaliste même si certains l'ont accéléré comme Desmos et alors le ton de cette préface peut nous intéresser c'est une préface extrêmement polémique qui dit aussi l'état d'esprit qui est celui d'Aragon à cette époque je vous en lis quelques phrases on a retenu de cette préface qu'Aragon prenait ce qu'il appelle le scandale pour le scandale une phrase enfoncez-vous bien dans la tête que je ne veux pas des rieurs de mon côté la légèreté ne me baguère j'ai coutume de dire mon pesant esprit germanique cela amuse beaucoup les badauds mais croyez-moi cela finira par les emmerder voilà ce que c'est aussi l'Aragon des années 20 l'Aragon surréaliste c'est vraiment un jeune homme en rupture de banc avec une société bourgeoise qui est aussi détestée par ses amis qu'il y a ce texte et puis il y en a un autre à la fin de l'année qui là entre plus directement en résonance avec les préoccupations directes d'une vague de rêve et ce texte a un titre magnifique c'est un texte critique qui s'intitule l'ombre de l'inventeur et l'ombre de l'inventeur alors ce n'est pas une autre vague de rêve mais c'est vraiment un texte qui défend au fond des idées qui sont très proches de ce que dit une vague de rêve je vous en lis un petit extrait l'ombre de l'inventeur c'est un texte sur ce qu'est la connaissance philosophique pour Aragon et de philosophie des questions aussi on l'a entendu tout à l'heure dans une vague de rêve la connaissance philosophique celle qui mériterait ce nom envisage les objets les idées non pas comme de vides abstractions ou des opinions vagues mais avec leur contenu absolu dans leur exception particulière leur extension minime c'est à dire dans leur forme concrète on voit qu'elle n'est pas différente de l'image qui est le mode de la connaissance poétique quelle est la connaissance poétique à ce point poésie et philosophie c'est tout un cette phrase pour ce qu'on pourrait la mettre au fronton de la compréhension d'un texte comme une vague de rêve poésie et philosophie c'est tout un il n'y a d'invention que du particulier le concret est la matière même de l'invention et le mécanisme c'est un mot important sur lequel on pourra revenir le mécanisme de l'invention se réduit à celui de la connaissance poétique c'est l'inspiration très affirmatif celui de la raconte de cette époque ce qui est vraiment intéressant pour nous ici comprendre aussi une vague de rêve c'est la double préoccupation poétique et philosophique la fusion même des enjeux poétiques et philosophiques dans ce texte qui est là légèrement qui est postérieur de quelques mois à une vague de rêve qui paraît dans la révolution surréaliste dont il a été question tout à l'heure en décembre 1924 et on a donc cette préoccupation dans une vague de rêve par quelle voie un concept apparaît même si le manifeste est moins théorique que celui d'André Breton il y a une interrogation sur ce qu'est au fond une forme de connaissance poétique oui je crois que par rapport à l'écriture de Breton on a des éléments concernant Aragon qui sont assez peu souvent mentionnés on a entendu tout à l'heure fort bien ce terme de nominalisme absolu ce qu'on dit assez peu souvent concernant Aragon c'est qu'il rencontre lors de sa formation de médecin militaire jeune appelé pour la guerre de 1914 en 1917 il rencontre un médecin qui s'appelle Édouard Pichon qui est censé le former mais cet Édouard Pichon il continuera de le fréquenter c'est l'Édouard Pichon qui a écrit une masse de textes de grammaire qui s'appelle des mots à la pensée on remarque en beaucoup de volumes ça s'appelle le D'Amourette et Pichon et parfois les agrégatifs de lettres souffrent à regarder quelques parties du D'Amourette et Pichon ce qui est important c'est le titre on entend la résonance avec la notion de nominalisme absolu qu'on a entendu tout à l'heure là avec une sorte de référence des mots à la pensée effectivement c'est un choix aragonien qui n'est pas identique au choix de Breton mais parce qu'Aragon a connu Édouard Pichon formateur en médecine mais continue de le fréquenter parce qu'il est linguiste et c'est assez amusant puisque dans les volumes des mots à la pensée il y a toute une série de notations de parlures enregistrées avec des témoins on a on a pris des faits de langue Damourette et Pichon ont recensé des faits de langue et Aragon fait partie de leur éventail avec des tournures utilisées par ce qui dame Aragon qui ont été relevés dans Damourette et Pichon il faut savoir que ce Pichon il a une autre importance qui crée des résonances dans une vague de rêve c'est qu'en 1927 et en 1927 seulement c'est important de dater parce que nous avec l'époque où nous sommes on a tendance à tout écraser à tout rapprocher mais c'est seulement en 1927 que cet Édouard Pichon va créer la société française de psychanalyse donc le lien nominalisme absolu référence à Freud qui est refusé par d'autres j'évoquais Yvan Golle par exemple c'est une articulation qui pour Aragon se fait de façon extrêmement forte et sur le plan philosophique tout à fait et linguistique et théorique tout à fait documenté Aragon c'est quelqu'un qui a lu Jacobson parce qu'il était intéressé grâce à Édouard Pichon à la linguistique avant de le rencontrer grâce à Elsa Triolet ensuite puisque Jacobson est un ami de Poucette d'Elsa Triolet mais on a donc ces éléments qui sont présents et qui sont de façon extrêmement discrète comme toujours dans l'écriture aragonienne on a des références des rapports d'intertextualité qui ne sont pas directement et lourdement explicités c'est assez vertigineux quand pour un travail de recherche on s'aperçoit de toutes les résonances et de la documentation et de la présence de références dans une simple petite phrase aragonienne les échos sont extrêmement nombreux sur plan théorique on a ces éléments-là qui sont très fortement présents dans une vague de rêve et la notion de rêve et l'association enfin je ne sais pas si c'est ce que tu voulais développer sur le rêve en partant cette fois du texte mais la notion de rêve est une écriture automatique à préciser mais qui se rapproche à cet état de rêve qui permet d'accéder à la surréalité et à une vérité qui soit distincte du réel c'est quelque chose d'extrêmement central bien sûr dans ce texte et beaucoup plus documenté qu'on ne le croit habituellement une idée qui s'est formée ne se borne pas à être elle se réfléchit elle existe ainsi le concept de la surréalité pendant deux années revint sur lui-même entraînant avec soi un univers de détermination et dans ce repliement il retrouve d'abord les images qui présidèrent à sa genèse comme un fils ses parents alors que tout son corps est assemblé et mu dans ses parcelles prêt à de grands mystères et déjà tout oublieux de ses vieillards il retrouve à son point de départ le rêve d'où il est sorti mais maintenant le rêve à la lueur du surréalisme s'éclaire et prend sa signification ainsi André Breton s'il note alors ses rêves ceux-ci pour la première fois depuis que le monde est monde garde dans le récit le caractère du rêve c'est que l'homme qui les recueille a accoutumé sa mémoire à d'autres rapports que les pauvres réalités des veilleurs aussi Robert Desnos apprend à rêver sans dormir il parvient à parler ses rêves à volonté rêve 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 le domaine des rêves à chaque fois s'étend rêve 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 le soleil bleu des rêves enfin fait reculer les bêtes aux yeux d'acier vers leur tanière rêve 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 sur les chiffres du bonheur sur les sanglots de l'attention sur les signaux de l'espoir dans les chantiers où se résigne un peuple auprès des pioches rêve 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 tout n'est que rêve où le vent erre et les chiens aboyeurs sortent sur les chemins ô grand rêve au matin pâle des édifices ne quitte plus attiré par les premiers sophismes de l'aurore ces corniches de craie où t'appes dans tu mêles tes traits purs et l'habile à l'immobilité miraculeuse des statues écarte ces clartés intolérables ces saignements du ciel qui éclaboussent depuis trop longtemps mes yeux ta pantoufle est dans mes cheveux génie au visage fumé ténèbre éclatante entourée à mon souffle empare-toi du reste de ma vie marée montante à l'écume de fleurs des présages par-dessus des tours des visions au fond de mar d'encre dans la poussière du café des migrations d'oiseaux sur la latéralité des devants des cœurs consultés par des doigts sanglants des rumeurs annoncent les temps se déroulent des draperies ton règne et ton cyclone adorable sirène clown incomparable des cavernes haut songe adossé au corail couleur des chutes odeur du vent 1924 sous ce nombre qui tient une drague et traîne après lui une moisson de poisson lune sous ce nombre orné de désastres étranges étoiles dans ses cheveux la contagion du rêve se répand par les quartiers et les campagnes de grands exemples se lèvent des champs purs quel est cet homme au bord des mythes et de la mer tout à la neige et au silence un autre fermé à tous vit dans sa roulotte avec une armée de domestiques un autre qui ouvrait à peine les yeux sur ce monde est mort devant la police et sous père comme la voiture passait sous les murs d'une prison et cette femme cette femme qui avait écrit au mur d'un café il vaut mieux essuyer les vers que les coups de feu un autre qu'a-t-il fait en Chine tout ce temps entre deux rêves qui ont le son du sel un autre un autre vous avez peint la nuit et c'était la nuit même et vous le ciel et c'était toute l'émeraude du destin un autre rêve encore un autre rêve le désert au-dessus des villes les volets tous pareils et les pas feutrés de la vie on tuerait à bien moins c'est à bien moins que celui-ci se tue une pipe de mauvais romanesque un décor comme nous les aimons et un beau chronomètre en or sur la table et ce grand-là il n'a pas honte de ces petites chansons impossibles il n'a jamais imaginé qu'une vie enfin s'organise quel bénéfice encart-t-on cet autre qui a porté une main froide sur les sentiments de l'homme et les purs rapports des familles Saint-Paul Roux Raymond Roussel Philippe Daudet Germaine Berton Saint-Jean Perse Pablo Picasso Georges de Chirico Pierre Reverdy Jacques Vaché Léon-Paul Farg Zygmunt Freud vos portraits sont accrochés aux parois de la chambre du rêve vous êtes les présidents de la république du rêve et maintenant voici les rêveurs alors on a un texte qui est très riche qui est très dense mais on l'a tout à l'heure vous l'avez un peu situé en discussion par rapport au manifeste du surréalisme bien qu'il soit rédigé un tout petit peu avant et donc on n'est pas vraiment sur le régime du manifeste pourtant ici il y a une sorte de voie personnelle qui semble percée donc c'est un peu sur cette forme en particulier cet objet étrange une vague de rêve qu'est-ce que c'est que ce texte qu'on entend depuis tout à l'heure si vous pouvez éclaircir un peu ça effectivement quand on quand on prend ce texte c'est peut-être la première surprise que l'on a on commence à lire la toute première phrase parce que on s'attend on présente ce texte comme un manifeste et puis c'est ce qu'on trouve quand on ouvre une vague de rêve effectivement essentiellement des passages comme ceux que vient de lire Pauline magnifiquement puis tout de même cette première phrase sur laquelle je reviendrai m'arrive de perdre soudain tout le fil de ma vie m'arrive de perdre soudain tout le fil de ma vie plutôt dans un régime qui est celui de la confession ici donc on pourrait se dire avec les passages que vous avez entendus jusqu'ici d'une vague de rêve que Aragon se fait plutôt à éviter le manifeste ou toute écriture théorique plutôt qu'il n'y entrerait de plein pied et alors en fait pour nous l'éclat de ce texte tient vraiment à sa part lyrique on peut expliquer savamment tout ce que vous venez d'entendre mais sans médiation universitaire vous entendez l'éclat poétique de ce texte la beauté tout simplement de ces phrases après lesquelles il n'est pas évident de venir alors que que dire une vague de rêve donc mêle des préoccupations poétiques et philosophiques je l'ai dit tout à l'heure ça c'est pas un aspect qui est propre à Aragon c'est ce qui fait aussi la difficulté de beaucoup de textes surréalistes si vous ouvrez les récits surréalistes d'André Breton Nadja les basses communicants l'amour fou et puis aussi un texte magnifique de 1945 qui s'intitule Arcane 17 on trouve ce type de structuration qui alterne au fond des pages disons de pensée des pages philosophiques et puis des pages lyriques ou ultra lyriques donc Aragon le fait dès les années 20 il le fait en particulier dans le paysan de Paris dans le paysan de Paris vous pouvez lire aussi bien des pages sur la métamorphose d'un passage en aquarium avec l'apparition d'une sirène que des pages un peu arides il faut le dire qui discutent la philosophie l'idéalisme de Chéline donc on a des textes comme ça qui sont situés dans un double registre alors on pourrait dire que cette langue que vous avez entendue au fond pour Aragon et par rapport à l'écriture théorique c'est la part lumineuse de l'écriture il y a quelque chose d'important autour de la lumière dans une vague de rêve on peut prendre une phrase qui illustre Aragon affirme il y a une lumière surréaliste celle qui à l'heure où les villes s'enflamment tombent sur l'étalage saumon des bas de soie celle qui flambe dans les magasins de la Bénédictine et sa sœur pâle dans la perle des dépôts d'eau minérale celle qui éclaire en surdine le bureau bleu des voyages au champ de bataille place Vendôme celle qui subsiste tard avenue de l'opéra chez Barclay quand les cravates se muent en fantômes la lumière des lampes de Porsche sur les assassinés et l'amour il y a une lumière surréaliste dans les yeux de toutes les femmes alors cette lumière surréaliste c'est une préoccupation qui est constante chez Aragon dans ces années-là on la retrouve aussi dans un autre très beau texte qui est le texte qui sert de préface aux paysans de Paris dont je voudrais aussi vous lire un petit un petit extrait Aragon oppose dans la préface une mythologie moderne dans le paysan de Paris l'ombre et la lumière voici ce qu'il dit il est un royaume noir et que les eaux de l'homme évitent parce que ce paysage ne les flat point cette ombre de laquelle il prétend se passer pour décrire la lumière c'est l'erreur avec ses caractères inconnus l'erreur qui seule pourrait témoigner à celui qui l'aurait envisagé pour elle-même de la fugitive réalité il poursuit avec ce qui est pour moi une des plus belles phrases d'Aragon j'en étais là de me penser lorsque sans que rien n'en me décelait les approches le printemps entra subitement dans le monde c'était un soir vers 5h un samedi tout à coup sans effet chaque chose baigne dans une autre lumière donc on voit que c'est une préoccupation constante qu'il y a un dialogue direct entre la phrase que je viens de vous lire et cette lumière de la préface du paysan de Paris alors cette écriture lyrique d'une vague de rêve c'est un peu l'expression littéraire l'adjectif est sujet à caution les surréalistes le récusent le moins qu'on puisse dire mais conservons-le c'est donc la part poétique disons de l'écriture et cette part poétique on l'entend dès la première phrase d'une vague de rêve au fond dans cette première phrase cette première phrase dit tout les premières phrases pour Aragon c'est extrêmement important dans les romans il les a théorisées phrase d'amorce phrase à partir desquelles l'écriture prend son essor disons-le simplement ainsi on pourrait dire que dans une vague de rêve on a aussi ce rôle de la première phrase alors j'ai lu tout à l'heure jusqu'au tout début de cette phrase mais la couleur poétique est donnée d'emblée en fait quand on lit cette longue première phrase il m'arrive de perdre soudain tout le fil de ma vie je me demande assis dans quelques coins de l'univers près d'un café fumant des noirs devant des morceaux polis de métal au milieu des allées est venu de grandes femmes douces par quel chemin de la folie j'échoue enfin sous cette arche ce qu'est au vrai ce pont qu'ils ont nommé le ciel alors pourquoi cette phrase donne le la poétique d'une vague de rêve en fait elle donne pas une clé de lecture mais un mode de structuration poétique de la pensée qu'on pourrait suivre dans chacune des sections ou des petits chapitres qui jalonnent une vague de rêve on pourrait dire qu'au fond il y a trois éléments qui définissent la poésie dans une vague de rêve on a la germination des images qui sont à la fois inventées dont Aragon nous donne des exemples pratiques si on veut il y a un rythme et un souffle que l'on entend ici d'expansion lyrique et puis il y a aussi peut-être plus discrètement dans cette phrase là mais c'est un phénomène qui est assez fréquent dans le manifeste et sous la plume d'Aragon toute une mémoire de la poésie qui se déploie discrètement derrière ces phrases poétiques alors qu'est-ce qu'on entend dans cette phrase un beau crescendo que je dis beaucoup moins bien que ce que vous avez entendu tout à l'heure dans ce crescendo tout ce que les surréalistes appellent la mythologie moderne avec ses lieux de culte les cafés c'est l'objet du culte les grandes femmes douces et vous voyez l'encadrement de deux adjectifs d'une belle simplicité autour de ces femmes grandes douces voilà une façon d'installer le lyrisme de la pensée si l'on veut donc cette mythologie moderne le déploiement d'un certain nombre d'images circulaires tout ça n'est pas fortuit on a cette phrase qui semble être une phrase où on est désorienté il m'arrive de perdre le fil de ma vie et en réalité quand on regarde tout ça est très construit on a qu'est-ce qu'on a on a le café la table circulaire et puis le ciel qui se réfléchit des images de la circularité qui installe ce que sera la réflexion d'une vague de rêve les rapports entre l'homme et le monde et l'intériorisation progressive de la réflexion de la réflexion notamment sur le rêve sur les mécanismes de la pensée puis je parlais de mémoire de la poésie quand il est question du fil de la vie dès cette première phrase c'est l'image la plus traditionnelle qui soit c'est le fil des parcs c'est l'image qui exemplifie le cours même de l'existence et on pourrait trouver de nombreuses références à cette mémoire de la poésie dans une vague de rêves on pourrait développer d'autres passages peut-être pour le dire assez simplement dans le passage que vous avez entendu tout à l'heure ça arrive assez souvent on a ce qu'on pourrait appeler un échauffement lyrique qui n'a pas seulement une valeur illustrative Aragon n'illustre pas ce qu'il est en train d'appeler le nominalisme absolu il le rend vraiment sensible c'est la pensée qui se déploie en fait d'une façon qui n'est pas discursive qui n'est pas philosophique à travers ces passages poétiques les mots sont premiers et la pensée vient ensuite je pensais à cette formule aussi qu'on trouve dans le texte qu'on trouve dans une vague de rêves c'est l'ouverture du moment surréaliste dans un contexte dans des situations de débat avec une nouvelle revue qui va être lancée des quêtes d'éditeurs des quêtes de présence dans le champ artistique et une position qui souvent est mal reprise ensuite tout à l'heure Adrien évoquait le fait que ce soit littéraire ce que n'aurait pas voulu Aragon ni ses camarades surréalistes pour eux et à maintes reprises ils vont le répéter il ne s'agit pas d'un mouvement littéraire ni d'un mouvement artistique c'est un mode de vie c'est un rapport au monde c'est un rapport au réel et ce rapport au monde ce rapport au réel ça les engage et ça va aussi alors l'engagement n'est pas un mot qui émet Aragon loin de là il n'est pas sartrien mais beaucoup plus acteur que Sartre en tout cas ça va construire une position par rapport au doxa aux choses qu'on entend sur le surréalisme mouvement littéraire et artistique ben non c'est pas ce qu'il voulait c'est un rapport au monde on lit aussi que Aragon s'intéresse à la politique et devient politique homme politique marqué politiquement quand il se sépare du groupe surréaliste au moment de leur séparation ce qui est une erreur alors Michel Murat l'a dit avant moi mais il faut se souvenir que ce geste de créer la révolution surréaliste et de s'affirmer dans le champ à ce moment là est tout à fait lié à une situation et à une actualité c'est celle de la guerre du rift et le geste d'aller vers le parti communiste à ce moment là à partir du 25 il y a eu une tentative d'entrée au parti communiste qui à l'époque ne veut pas de ces jeunes gens qui sont bien particuliers bien bizarres mais le parti communiste est à ce moment là le seul à s'opposer à la guerre coloniale qui est la guerre du rift alors c'est une guerre dont on parle peu souvent je demandais à des étudiants à mon fils également s'ils avaient entendu parler de la guerre du rift et en fait non et on apprend que c'est pendant la guerre du rift pourtant que Franco est devenu général et qu'il a été décoré par la France pour cette réussite coloniale que d'aboutir à la reddition d'Abdelkrim or en janvier 25 on a des tracts et on a une déclaration des surréalistes qui paraît dans le journal l'Humanité on a d'emblée un geste qui est à la fois philosophiquement ancré dans des mouvements qui naissent comme le freudisme et j'évoquais cette création seulement en 27 de la Société française de psychanalyse et aussi une position qui à l'époque est tout à fait neuve contre le colonialisme et très très limitée on aura les surréalistes qui vont participer ensuite à une opposition systématique avec des tracts des articles des actions contre par exemple l'exposition coloniale on aura une contre-exposition coloniale organisée par Aragon et ce sont des éléments qu'on associe pas souvent à cette naissance du surréalisme et à ces années surréalistes on a des ruptures aussi la séparation entre Breton et Aragon elle est une séparation douloureuse par rapport à l'amitié et Aragon il revient dans les années 60 pour dire cette douleur là mais on n'a pas une réelle séparation politique non plus il y a des choix de Breton qui va aller vers le trotskisme mais il est amusant par exemple de constater que Breton fait partie du jury du concours pour un roman prolétarien après cette séparation le concours a lieu je ne sais plus si c'est en je crois que c'est en 1934 c'est 32 ou 34 mais après cette séparation la proximité est encore très grande et on est dans un monde dont on si on ne rentre pas dans le détail si on ne date pas les choses si on projette un aujourd'hui sur le passé on a parfois du mal à le comprendre c'est pour ça que l'érudition universitaire a parfois du bon c'est d'arriver à la fois à faire entendre le texte et son contexte aussi et ses enjeux il m'arrive il m'arrive de perdre soudain tout le fil de ma vie je me demande assis dans quelques coins de l'univers près d'un café fumant et noir devant des morceaux polis de métal au milieu des allées et venues de grandes femmes douces par quel chemin de la folie j'échoue enfin sous cette arche ce qu'est au vrai ce pont qu'ils ont nommé le ciel ce moment que tout m'échappe que d'immenses lézardes se font jour dans le palais du monde je lui sacrifierai toute ma vie s'il voulait seulement durer à ce prix dérisoire alors l'esprit se déprend un peu de la mécanique humaine alors je ne suis plus la bicyclette de mes sens la meule à aiguiser les souvenirs et les rencontres alors je saisis en moi l'occasionnel je saisis tout à coup comment je me dépasse l'occasionnel c'est moi et cette proposition formée je ris à la mémoire de toute l'activité humaine c'est à ce point sans doute qu'il se tue ceux qui partent un jour avec un regard clair à ce point en tout cas commence la pensée qui n'est aucunement ce jeu de glace ou plusieurs excelles sans danger si l'on a éprouvé une fois ce vertige il semble impossible d'accepter encore les idées machinales à quoi se résume aujourd'hui presque chaque entreprise de l'homme et toute sa tranquillité on aperçoit au fond de la spéculation qui semblait la plus pure un axiome inconsidéré qui échappait à la critique qui tenait à quelque autre système oublié dont le procès n'est plus à faire mais qui laissait pourtant cette ornière dans l'esprit cette formule qu'il ne discutait pas ainsi les philosophes parlent par proverbe et démontrent ils enchaînent leurs imaginations avec ces anneaux étrangers volés dans des tombes célèbres ils distinguent des facettes à la vérité ils croient aux vérités partielles j'ai vécu dans l'ombre d'une grande bâtisse blanche ornée de drapeaux et de clameurs il ne m'était pas permis de m'échapper de ce château la société et ceux qui montaient le perron faisaient sur le paillasson un affreux nuage de poussière patrie honneur religion bonté il était difficile de se reconnaître au milieu de ces vocables sans nombre qu'ils jettent à tort et à travers aux échos pourtant avec lenteur je démêlais leurs plus fermes croyances elles se réduisent à bien peu la tendance de tout être à persévérer dans son être est une de leurs formules favorites encore que l'hédonisme soit assez discrédité à leurs yeux l'expression péjorative entachée de finalisme leur suffit à condamner n'importe quoi enfin ils inaugurent des paragraphes de leur vie intellectuelle par cette phrase qui leur plaît écartons un instant le voile des mots que de telles méthodes les entraînent à des réalisations d'hypothèses et d'hypothèses a posteriori voilà ce qu'ils ne soupçonnent jamais leurs esprits sont des monstres hybrides enfants du singulier amour de l'huître et de la buse mais les bossus de la pensée ne craignent point que les passants viennent frôler par superstition leur malformité porte chance ils sont les rois du monde et les geôliers de ce cachot d'où j'entends leurs chansons joviales et le bruit des clés qu'ils agitent parfois si quelques visiteurs s'inquiétaient passagèrement de ce qui m'occupait dans la réclusion ou disait-on sans ironie je me confinais si quelqu'un ne sachant trop s'il devait douter de moi ou de soi-même un instant accédait à l'insolite de mon existence vite à mes réponses montait dans ses yeux le reflet de potiche de l'incrédulité comment aurait-il admis que je ne recherche point le bonheur qu'il n'y a de pensée que dans les mots et pourtant parfois ce visiteur porté par une mode et la croyance en la force d'une doctrine se réclamait de l'idéalisme alors je commençais de comprendre que j'avais encore devant moi un réaliste honteux comme sont aujourd'hui les hommes de bonne volonté qui vivent sur un compromis entre Kant et Comte qui ont cru faire un grand pas en rejetant l'idée vulgaire de la réalité pour lui préférer la réalité en soi le noumen ce piètre plâtre démasqué à ceci rien ne fera entendre la vraie nature du réel qu'il n'est qu'un rapport comme un autre que l'essence des choses n'est aucunement lié à leur réalité qu'il y a d'autres rapports que le réel que l'esprit peut saisir et qui sont aussi premiers comme le hasard l'illusion le fantastique le rêve ces diverses espèces sont réunies et conciliées dans un genre qui est la surréalité merci pour cette troisième et dernière lecture qui va précéder le troisième et dernier moment d'échange avant qu'on échange ensemble peut-être deux questions pour finir la première c'est toujours cette question de cette nature particulière de cet objet manifeste où on attend peut-être un nous et où on a un jeu qui est très présent l'articulation de notre conscience et puis après une deuxième question peut-être pour Dominique sur l'accueil de ce texte puisque c'est pas le plus connu d'Aragon on a beaucoup parlé du paysan de Paris et c'est un genre de textes surréalistes d'Aragon qu'on connait le mieux et puis sur la suite peut-être parce que tu as parlé des ruptures la fin du surréalisme et pourtant est-ce que quelque chose continue un petit peu de cette imprégnation première second je ne sais pas de nous dire voilà c'est deux questions peut-être pour l'un et pour l'autre alors oui il y a un aspect qui peut étonner qui rejoint ce que je disais tout à l'heure et qui est illustré par ce qu'on vient d'entendre c'est tout de même la place de la première personne dans l'affirmation de ce jeu par celui qui se fait ici le chantre d'une aventure collective le premier extrait qu'on a entendu tout à l'heure c'est au fond un récit un récit de fondation le récit de fondation du groupe surréaliste alors ce que vous avez entendu c'est la façon dont Tarragon retrace l'écriture l'apprentissage de l'écriture automatique il retrace ensuite l'expérience qu'on appelle des sommeils hypnotiques alors l'écriture automatique on est en 1919 il n'y participe pas directement il ne fait pas partie des pères fondateurs puisque les champs magnétiques sont de Breton et de Soupeau Philippe Soupeau 1922 ce sont les sommeils hypnotiques le groupe surréaliste qui ne porte pas encore ce nom se réunit se plonge volontairement dans des états de sommeil qui peuvent permettre de faire émerger une parole libre donc il y a le récit d'une aventure collective et on voit bien comment une vague de rêve défend ce nous mais le texte ça c'est un aspect qui ne laisse pas détonner m'étonner en tout cas il est quand même encadré par une sorte de double confession un régime de la confession alors là aussi un dialogue avec Breton qui peut s'esquisser Breton a écrit un texte qui ouvre un recueil d'articles critiques de 1924 qui s'appelle Les pas perdus ce texte a un très beau titre j'ai mis des titres chez Breton en particulier chez Arègle aussi qui s'appelle La confession des déneuses alors La confession des déneuses on a un recueil d'articles critiques Les pas perdus puis ça s'ouvre sur une confession un texte aux accents très personnel on retrouve quelque chose de cette confession des déneuses je crois dans une vague de rêve à la fois dans le passage qui ouvre une vague de rêve et puis façon plus étonnante pour boucler la boucle en clôture du texte je ne vais pas lire toute la fin mais simplement on retrouve la phrase du fil de la vie dans les dernières pages si je considère soudain le cours de ma vie donc on revient en fait au point de départ si j'oublie cet entraînement de l'esprit si je domine un peu le sens de cette vie qui me traverse qui m'échappe soudain qu'est-ce que tout cela signifie ? le ton n'est pas le même dans cette dernière section je ne sais pas si Dominique en sera d'accord je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une forme de mélancolie à la fin on finit quand même par une ouverture à faire entrer une invitation à faire entrer l'infini mais la pente est plus personnelle plus méditative et Aragon se place en quelque sorte à l'écart du groupe alors on pourrait s'y être tenté de surinterpréter on pourrait se dire c'est un signe de la rupture à venir en 1932 c'est ce qu'on a trop souvent fait je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Dominique Massonot tout à l'heure ça n'a pas grand sens de réfléchir de cette façon là Aragon n'est pas déjà en 1924 celui qu'il sera en 1932-1933 et il gardera toujours une mémoire très forte des années surréalistes et dans son écriture aussi mais il y a quand même une certaine posture d'écart personnel si on lisait dans le détail cette dernière page je ne vais pas le faire ici je ne vais pas apesantir par contre mon discours trop pesant on va avoir l'esprit trop pesamment germanique comme disait Aragon tout à l'heure mais enfin on s'apercevrait et ça aussi c'est assez étonnant que la dernière page d'une vague de rêves en dépit de l'exaltation poétique ultra lyrique du monde du rêve 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 le domaine des rêves à chaque passé temps est saturé de verre blanc et des alexandrins à peu près partout dans cette dans cette dernière page alors pour une oreille alors je vous en avais noté je pense il faut en dire un ou deux voilà on trouve ceci mais entre tous les alors je vais marquer ce qui serait des césures donc après la sixième syllabe mais entre tous les airs que parfois je fredonne il en est un pourtant qui me donne aujourd'hui une libre illusion du printemps et des prés une illusion de la liberté véritable et on en a comme ça un certain nombre il arrive qu'il sculpte au dessus du rivet le symbole empêné des amours de la terre bon quand on lit ça on n'a pas l'impression de lire de la prose surréaliste et évidemment il y a une telle maîtrise de l'écriture chez Aragon tout ça est très conscient et très volontaire l'interprétation de ce est ouverte mais il y a peut-être un certain pied de nez pourquoi pas à opposition assez dogmatique de Breton sur la question Breton condamne absolument alors on parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure condamne absolument la course d'obstacles littéraires ça c'est dans les pas perdus la poésie qui ressemblerait à une course d'obstacles c'est-à-dire la poésie en verre régulier trop passéiste en quelque sorte il y a ce que Rimbaud appellerait dans cette dernière page d'une certaine manière un retour de la vieillerie poétique et voilà je dis que l'interprétation en est ouverte mais en tout cas ça marque la singularité aussi du geste d'Aragon dans ce manifeste et pas seulement comprenez un manifeste oui je rêve d'un long rêve où chacun rêverait je ne sais ce que va devenir cette nouvelle entreprise de songe donc on a effectivement une voix qui s'élève et je crois que la voix qui s'élève c'est le fait de se faire porte-parole du groupe en assumant d'être une singularité dans le groupe en même temps parce que c'est très aragonien on le retrouvera à d'autres moments je crois qu'il croit possible de parler pour tous et qu'il se met dans cette situation par rapport à une exigence qui est effectivement de faire exister des choses et de revendiquer un type d'écriture et un rapport au monde qui est neuf et qu'il ces jeunes gens qui ont fait la guerre au Breton Aragon c'est cette génération-là dans les noms qui sont cités qu'on a entendus tout à l'heure il y a Jacques Vaché il y a une femme qui a été acquittée après avoir tué un homme de l'action française parce que la cour a considéré qu'effectivement on avait aussi acquitté l'assassin de Jaurès donc cette femme est citée dans la liste de noms propres voilà chez Hermann Berthold on a des noms comme ça d'acteurs de la vie politique ou de la vie sociale et comme toujours chez Aragon des présences très discrètes qui demandent pas mal de travail pour élucider les choses des références à une actualité strictement contemporaine et très ténue dans un angle de phrase où on va avoir une image magnifique et puis une référence philosophique et puis un petit truc lié à l'actualité que l'on ignore a priori dans son détail donc ce que va devenir cette entreprise de songe on pourrait parler effectivement de la réception de la réception d'une vague de rêves parce que on entend on lit une vague de rêves ignorée en France alors ignorée en France pendant longtemps c'est vrai parce que un peu écrasée par le manifeste de Breton qui en plus a écrit trois manifestes donc il y a eu une espèce de présence très forte cette préface au recueil poisson soluble c'est devenu le manifeste du surréalisme en réponse au contexte ça a écrasé poisson soluble et Aragon écrit à propos de poisson soluble des années après on trouve des choses concernant poisson soluble dans des textes qui figurent en postface aux communistes dans les oeuvres romanesques croisées il va parler encore là de poisson soluble en considérant qu'on n'en a pas assez parlé qu'on a parlé trop du manifeste et pas assez de cette production de Breton de l'écrivain de Breton et on va avoir dans la situation des années 20 des réactions assez amusantes si on regarde la réception de ces manifestes alors une vague de rêves et puis le manifeste le premier qui s'affiche comme tel en réponse à celui d'Yvan Gould on aura par exemple Albert Thibaudet qui est le critique officiel de la NRF qui va en mars 25 écrire un article sur le surréalisme alors il fait le constat qu'il y a surréalisme le surréalisme existe c'est pas un constat euphorique c'est pas du tout il n'en est pas très heureux il considère que cette banque de jeunes gens fait à peu près n'importe quoi et le texte est assez sévère ce qui est amusant c'est qu'il cite il mentionne le recueil poisson soluble et il cite longuement deux passages d'une vague de rêves sans aucune citation du manifeste du surréalisme en fait il va simplement donner deux citations assez longues d'une vague de rêves pour être critique en gardant un peu de bienveillance à l'égard d'Aragon en espérant qu'il va se sortir de là et qu'il a manifesté des habitudes d'écriture un peu meilleures parfois qu'il en est capable en tout cas mais le constat est fait en mars 25 le surréalisme existe il est associé à ces noms là on a en mai en Suisse un article de Denis Drougemont qui s'intitule le manifeste du surréalisme de Breton et qui fait le constat de cette jeune école qui existe en France et les premiers mots de cet article de Denis Drougemont c'est une vague de rêves sans mentionner le nom d'Aragon autrement qu'à la fin pour dire que c'est un c'est un bon écrivain qu'il faut peut-être pas qu'il s'égare trop du côté de ces jeunes gens surréalistes et puis on a ce qui me semble moins anecdotique et tout à fait saisissant c'est on a en 1929 un magnifique article de Walter Benjamin qui considère que le surréalisme c'est la chose importante du moment son titre l'indique je peux vous dire le titre si je le retrouve quelque part voilà oui j'adore ce titre le surréalisme le dernier instantané de l'intelligence européenne ça serait dommage quand même de ne pas le lire donc c'est paru c'est assez long comme texte c'est paru les premiers 8 et 15 février 1929 repris évidemment dans les offres de Benjamin dans la traduction française dans les traductions françaises et là ce qui est justement saisissant c'est que on a un éloge du surréalisme on a mention de texte de Breton on a quelques mentions du manifeste et on a mention bien sûr très élogieuse d'une vague de rêves qui est pour Benjamin bien tardivement des années après un texte majeur qui va lui servir pour faire cet éloge cet abondant éloge d'une vague de rêves et du surréalisme donc ce texte il a été peut-être un peu oublié en France en revanche dans les réceptions de l'époque on constate qu'il est paru à 1600 exemplaires en édition hors commerce il était paru dans la revue commerce cette revue il faut voir aussi dans le contexte c'est intéressant parce que ce texte qui peut être provocateur d'un jeune mouvement puisqu'on dit ça mais des principes de ce groupe et des ambitions de ce groupe de jeunes gens il paraît quand même le texte une vague de rêves il paraît quand même dans une revue très élitiste qui est une espèce de revue un peu plus élitiste que la NRF et diffusée par Gallimard donc c'est c'est vraiment un texte enfin un support pour mettre une vague de rêves qui correspond à quelque chose d'institutionnel et de très reconnu à l'époque pour un petit groupe d'avertis dans le milieu parisien cette revue donc le texte paraîtra avec l'humour d'Aragon en tiré à part qu'il choisit il choisit d'indiquer que le tiré à part paraît hors commerce donc on retrouve là on retrouve là bien les gestes de distance par rapport au champ de l'époque vous êtes juste élitiste cette revue parce qu'elle ne publie même pas de texte critique c'est uniquement des textes littéraires c'est une revue la direction est partagée par Paul Valéry par Léon Paul Fah dont on a entendu le nom tout à l'heure et par Valérie Larbeau et Saint-Jean-Pers qui est aussi l'espèce d'éminence grise de la revue est liée à une femme aussi qu'il a créée et ça nous fait une jolie chute à la librairie d'Adrienne Meunier à la personnalité d'Adrienne Meunier dont le fond est ici à la bibliothèque historique de la ville de Paris